Bonjour c'est Bruno Pelletier-Bacquart. Alors il me restait donc une dernière chose à traiter au sujet de Summertime et bon comme ça ne tenait pas dans la dernière vidéo, je me suis dit que j'allais en faire une troisième et dernière. Donc l'idée du jour ça va être d'improviser toujours sur la grille de Summertime. Par contre en utilisant que les mêmes notes. En l'occurrence ça va être des noirs. Donc je vais jouer quatre noirs par mesure sans m'arrêter. C'est le but du jeu. Alors je vais le faire, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc je suis toujours dans la même tonalité qu'on avait jusqu'à présent en Ré mineur. Ok? Et on y va. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc c'était juste le dé noir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça ressemble un petit peu à ce que ferait une ligne de basse. Un bassiste va faire ce qu'on appelle le walking. Donc c'est un peu ça, rythmiquement parlant, mais bon, je ne joue pas que dans les cordes graves. Et je ne joue pas trop de tonique. Il y en a eu quelques-unes, mais on ne pense pas vraiment comme un bassiste. Rythmiquement, oui, mais harmoniquement, pas vraiment. Donc on improvise cette ligne ininterrompue de mêmes notes, donc des noirs. Alors, pourquoi on fait ça ? Bon, déjà, c'est un exercice. Je précise quand même, ce n'est pas le solo ultime de faire une série de notes comme ça qui ne s'arrête jamais. C'est même à éviter, en quelque sorte. On veut quand même faire des phrases, avoir un discours interrompu par des silences, etc. Donc, ça, c'est l'exact opposé. Donc, ça ne va pas être intéressant à écouter. Mais par contre, c'est un exercice qui vaut la peine d'être travaillé. Alors, pourquoi ? C'est la question que vous êtes en train de nous poser. Pourquoi ? À quoi ça sert ? L'idée est d'anticiper les accords qui viennent. C'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas faire, c'est attendre un accord, jouer quelque chose dessus, s'arrêter, attendre que l'accord d'après arrive, ensuite jouer notre petit truc, sans trop savoir combien de temps on va devoir s'arrêter, etc. Donc, ce qu'on renforce ici, c'est l'idée de vraiment connaître la grille et connaître la sonorité de la grille. Par exemple, je n'ai pas de back and track quand je joue ça, c'est juste le métronome. Donc, ça veut dire que j'entends la grille, je sais exactement où je me trouve, dans les cas, n'importe quoi peut arriver, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver. Mais enfin, disons que je sais ce qui vient et je joue quelque chose en fonction de ce que j'attends. Donc, si je sais qu'il y a un nouvel accord, l'accord de Somme mineure, disons qu'il va tomber, je sais quand il va tomber et je décide d'atterrir avec une note qui lui sera propre. Donc, c'est ça l'idée, c'est de renforcer cette idée de connaître la grille et de l'entendre. Alors, faites l'exercice pendant un certain temps, c'est pas évident, c'est pas évident au début si vous ne l'avez jamais fait. Vous pouvez aussi vous rabattre sur une corde, je crois que j'ai fait ça un petit moment, je suis resté sur une des cordes pendant un certain temps. Sur une corde, c'est ça que j'entends, c'est pas... Donc, je me promène sur une corde, c'est peut-être plus facile au début, histoire de jauger la distance entre les notes. On va entendre une note, mais on se dit, ah, dans cette position-là, je ne sais pas trop où elle va être. Par contre, sur une corde, on peut peut-être la visualiser un peu mieux. Donc, ça peut vous rendre service de penser comme ça. Quoi d'autre ? Alors, tout y passait, il y a eu des notes d'arpège, des chromatismes. On peut faire toutes sortes de chromatismes dans le droit. À partir du moment où on sait qu'on va retomber sur nos deux pieds au bon moment, c'est ce qui compte. Alors, après ça, une fois que vous avez bien travaillé vos noirs comme ça, on va commencer à dédoubler certaines de ces notes. C'est-à-dire qu'on va créer maintenant des croches. Alors, le plus facile, c'est de toujours penser quand même au noir, qu'on faisait jusqu'à présent, et de temps à autre, dédoubler la note. Donc, ça va donner quelque chose, un peu comme ça. Vous voyez ce que je fais ? Donc, au début, on en fait une de temps en temps. Ce que j'aime bien faire, c'est penser un petit peu à ce que fait un batteur sur la cymbale de Rai. c'est... Donc, ça va être... Ça aide un petit peu à s'engager là-dedans. Et puis, petit à petit, au lieu de simplement dédoubler les notes, on va peut-être jouer deux notes différentes. On va toujours intercaler des noirs. Jusqu'à arriver à un tel point où on peut, à ce moment-là, faire une série ininterrompue de croches. Donc, non plus juste des noirs, ou des noirs avec quelques croches de temps en temps, mais une série de... rien que des croches. Et de préférence, des notes différentes. Là encore, on va en dédoubler certaines, c'est pas interdit, mais on va quand même s'efforcer de créer des... des... des lignes avec des notes différentes. Oui, il y a des choses comme ça. Quoi d'autre ? Eh bien, c'est déjà pas mal. Alors, par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans la direction opposée, c'est-à-dire, toujours... Bon, démarrer donc avec les noirs, c'est quand même le plus simple. Ce que je crois que je ne vous ai pas dit, c'est quand vous jouez justement ces noirs, et si vous jouez au médiator, je vous conseille de donner un coup de médiator vers le bas à chaque fois. Donc c'est bas, 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 down, down, down. À chaque fois que vous avez un temps fort, donc le 1, 2, 3, 4, le coup de médiator va être en bas. Par contre, aller-retour, quand vous faites des croches, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, et 4, et 1. Vous voyez ? Donc ça, ça ne change jamais, c'est simplement que vous attrapez une note au passage, au retour, ou non. Voilà. Donc, dans la direction opposée, par contre, on pourrait jouer de moins en moins de notes, et au lieu de faire des noirs, on pourrait faire des demi-rondes, c'est-à-dire des deux notes par mesure. Donc ça nous donnerait au même tempo, 3, 4, Oui, Oui, C'est en fait un petit peu plus différent. C'est difficile, c'est plus difficile, harmoniquement parlant, parce que, théoriquement, enfin, techniquement parlant, ça devrait être plus facile, vu qu'on joue moins de notes, mais c'est plus difficile de faire quelque chose qui se tienne, quelque chose de vraiment musical, quelque chose avec lequel on entendrait vraiment des notes. Vous pouvez toujours écrire quelque chose, mais bon, l'idée, c'est de l'improviser quand même. Donc, travaillez bien toujours vos arpèges. Et on pourrait faire certainement des arpèges. Donc, faire le plus d'arpèges possible, mais quand même beaucoup de chromatisme, parce que c'est ça qui est un petit peu intéressant aussi. Voilà, donc je vous laisse pour ça. J'espère que ça vous donne des pistes intéressantes. Faites avec ce que votre vocabulaire avoue. C'est ça. L'idée, ce n'est pas toujours d'avoir accès à plein, plein d'informations. C'est plutôt des concepts qui vous aident à travailler le vocabulaire que vous possédez déjà. Donc, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire. Voilà, donc je vous laisse ici. Et à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.